Les No Borders sont des militants alter-mondialistes qui dénoncent les contrôles aux frontières. Borders, ça veut dire frontières en anglais. Donc No Borders, pas de frontières. C'est un mouvement qui rassemble des activistes dans plusieurs pays. Ils sont apparus en Allemagne dans les années 90 et sont notamment présents en Grande-Bretagne, dans plusieurs villes. Le réseau fonctionne grâce aux liens tissés sur Internet. Le mouvement est hétéroclite. Les militants sont jeunes en majorité, étudiants, chômeurs, jeunes diplômés, parfois plus âgés. Ils peuvent avoir milité dans des associations. Il n'y a pas de hiérarchie chez les No Borders. Comment ont-ils commencé leurs actions en France ? Ils ont organisé des opérations, notamment aux frontières, pour demander l'arrêt des expulsions, la régularisation des étrangers en situation irrégulière et la fermeture des centres de rétention administrative. En 2002, par exemple, ils avaient organisé un campement à Strasbourg et avaient occupé une annexe du ministère de la Justice. Certains avaient alors été interpellés. Et puis, il y a Calais et la jungle. Sur place, les No Borders aident les migrants matériellement. Ils les logent dans les squats. Ils les aident à recharger leur portable, leur donnent des conseils juridiques. Après, en novembre dernier, pendant trois nuits consécutives, des migrants ont affronté la police et les militants No Borders ont été accusés d'avoir participé aux incidents. Et en janvier, des militants No Borders sont arrêtés quand des migrants occupent un ferry dans le port de Calais. Les No Borders sont critiqués, ça vient d'un peu partout. Les élus locaux déjà, la maire de Calais, Natacha Bouchard, et le président de la région Nord-Pas-de-Calais-Picardie, Xavier Bertrand, qui dénoncent l'action des No Borders accusés de pousser les migrants à l'affrontement avec les forces de l'ordre et de nuire aux riverains. Certaines associations humanitaires traditionnelles sont également agacées par les actions radicales de No Borders.